salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc moi ça va super donc on se retrouve ce matin pour un nouveau guide de culture qui m'a été demandé par un abonné celui ci et donc c'est un guide de culture sur qui va concerner une fleur puisque c'est de l'amaryllis ipeastrum que je vais vous parler ce matin donc bon ben pour ceux qui découvrirez la chaîne au travers de cette vidéo sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 150 guides sur ma chaîne rangé dans des playlists par catégorie donc vous pouvez retrouver la playlist potager arbres fruitiers arbustes aromatiques arbustes à fruits petits arbustes à fruits du style framboise cassis etc donc vous allez avoir une petite fenêtre qui va pas apparaître en haut à droite de l'écran pour ceux qui sont sur pc sur tablette et smartphone elle n'apparaît pas et donc vous avez juste à cliquer dessus pour être redirigé vers mes playlists donc si ces vidéos vous plaisent et que ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner puisque à terme mon but c'est d'arriver à plus de milliers de guides vraiment que la chaîne soit la plus complète possible donc ceci étant dit c'est parti on attaque tout de suite avec une présentation donc la marilis hippéastrum c'est une fleur qui est originaire d'amérique centrale et d'amérique du sud à feuillage caduc et faisant partie de la famille des amaryllidaceae alors c'est une plante peu rustique puisqu'il va lui falloir une température d'au minimum 10 degrés pour se développer elle sera donc destinée à une culture en pot en intérieur à l'abri du gel en maturité elle va pouvoir mesurer jusqu'à 90 cm de hauteur donc ça ça dépendra aussi de la taille de votre pot alors il faut savoir que la plupart des variétés il en existe un peu plus de 80 de cette espèce là la plupart de ces variétés vont fleurir naturellement au printemps mais il est tout de même possible de les faire fleurir avant pour noël par exemple en plantant les bulbes suffisamment tôt pour respecter leur période de repos qui est nécessaire à une bonne floraison alors il ne faut pas confondre cet amaryllis cette amaryllis là j'ai du mal avec ce mot excusez moi avec l'amaryllis belladonna qui elle est un peu plus rustique et qui pourra donc se cultiver en pleine terre dans un sol bien drainé alors la amaryllis hippéastrum on va la planter dans un terreau spécial plantes furie si possible mélangé à un peu de terre de jardin et auquel on va ajouter un petit peu de sable grossier pour le drainage au niveau de l'exposition on placera le pot en situation bien lumineuse derrière une baie vitrée une véranda etc ensuite la plantation elle va se faire entre octobre et mars en fonction de la période de floraison souhaitée pour une floraison annuelle on va planter les bulbes au mois d'octobre fin septembre début octobre on va choisir un pot de diamètre suffisamment grand pour accueillir le bulbe et on le plantera juste après l'avoir acheté pour pas qu'il se dessèche donc pour le pot il faut choisir un pont faut considérer faut au moins laisser deux à trois centimètres entre le bulbe et le bord du pont pareil faudrait faut qu'il soit percer deux trous de drainage dans le fond pour que l'évacuation de l'eau se fasse et éviter la pourriture du bulbe on pourra également y mettre au fond une petite couche de gravier ou de billes d'argile de manière à encore améliorer le drainage ensuite il va falloir prendre un pont assez lourd puisque quand la les fleurs et les les feuilles vont se développer elles vont avoir tendance à s'orienter et à se pencher vers là où est la lumière et donc si votre pont et c'est pas suffisamment lourd il risque de se chavirer avec le poids de des ampes florales et des feuilles alors le bulbe on va le planter de manière à ce que les racines soit au fond et que la tige coupée sorte de terre en général on considère qu'on va le planter moitié enterré moitié hors de terre en fait ça va permettre d'éviter que le col soit mouillé par les arrosages et donc soumis à des risques de pourriture et ça va également permettre de laisser plus de place pour la terre dans le pont pour le développement des racines ensuite on passe à l'entretien ben la marguise elle va se mettre en végétation dès les premiers arrosages et elle va émettre une ampe florale de grande taille où vont apparaître deux à trois grandes fleurs environ trois mois après donc il va falloir tutorer la tige florale on va arroser régulièrement et faire un apport en engrais géranium ça va très bien dès la plantation et tout le long de la de la croissance et de la floraison alors la température elle peut être maintenue fraîche à 13 degrés environ pendant le début du développement des racines et ensuite on peut élever la température à 20 degrés pour accélérer le développement de la ampe florale plus que celui des racines en fait il il va être possible de jouer sur la température pour accélérer ou pour ralentir la ampe florale et donc la faire fleurir au moment voulu vous pouvez en fait quelque part régler le moment de la floraison en jouant sur la température plus vous allez augmenter la température plus elle va fleurir tôt ensuite une fois que là les fleurs de la marguise vont faner on va couper la ampe florale à 2 ou 3 cm au dessus du bulbe et par contre on va laisser les feuilles continuer à se développer ce qui va permettre aux bulbes de reconstituer ses réserves pour former de nouvelles fleurs la saison suivante donc je vous l'ai mis en effet les bulbes d'amaryllis refleurissent d'une année sur l'autre à condition de bien les conserver alors il va falloir une période de repos va être nécessaire à la fin de la floraison jusqu'à l'automne suivant il faut qu'elle dure au moins deux mois et elle devra avoir lieu dans un endroit plutôt frais et sec donc après la floraison on va continuer à arroser la plante lorsque la terre est sèche en ajoutant tous les quinze jours une demi dose d'engrais pour plantes fleuries donc il faut savoir que d'une année sur l'autre votre amaryllis produira plus de fleurs et la floraison sera plus jolie dans le commerce souvent on dit que ça a du mal à refleurir mais c'est juste un argument de vente pour que vous changiez vos bulbes mais en procédant comme ça votre amaryllis refleurira d'une année sur l'autre donc voilà c'est fini pour ce guide là je vous présente deux ou trois variétés donc une amaryllis rose blossom peacock une rouge variété red lion rouge et blanche pourpre de la variété papillus il en existe des jaunes il en existe des oranges il en existe des violettes en tout 80 un peu plus de 80 espèces pour cette variété là donc ben voilà j'espère que ce guide vous aura plu c'est pas très long puisque bon il n'y a pas il n'y avait pas grand chose à dire si ce n'est pas déjà fait que vous aimez mes vidéos ben n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines publications n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir moi c'est c'est mon retour c'est ce qui me permet de voir si vous avez aimé ou pas la vidéo si vous êtes sur des réseaux sociaux facebook twitter ou autres dans des groupes de jardinage sur des forums n'hésitez pas à partager mes vidéos moi ça me ferai vraiment plaisir de de voir qu'elles sont partagées donc voilà et puis dernière chose si vous avez des idées de vidéos des choses que vous aimeriez voir n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je ferai des guides sur ça puisque je trouve ça plus intéressant de faire des guides sur des choses qui vous intéressent que vous me proposez plutôt que de prendre des choses au hasard dont je suis pas sûr que ça vous intéressera donc voilà n'hésitez pas à me soumettre vos idées ben sur ce c'est tout pour ce guide là et donc je vous dis à très vite pour un prochain guide à plus